A plusieurs reprises sur la chaîne, j'ai pu avoir des échanges avec des abonnés à propos du sport santé ou encore de l'activité physique adaptée. J'ai rapidement compris qu'il y avait un intérêt croissant sur ces thématiques, mais ne suis pas du tout spécialiste de ce domaine. L'idée est alors venue de lancer une playlist sur ce sujet en profitant de l'expertise de professionnels. Pour cette introduction, j'ai l'honneur de pouvoir échanger avec l'un des acteurs majeurs du développement de la musculation santé en France, Ludwig Wolff. Bienvenue dans Prépa et Performance. Ludwig, bienvenue dans Prépa et Performance. Est-ce que tu pourrais te présenter et présenter ton parcours professionnel pour les gens qui ne te connaisseraient pas ? Oui, bonjour, merci de m'accueillir. Je m'appelle Ludwig Wolff. Je suis conseiller technique national à la Fédération française d'haltérophilie et musculation. Mon parcours personnel et professionnel est assez varié puisque j'ai fait des formations et j'ai exercé différents métiers. Je suis diététicien, je suis responsable de formation, je suis expert de la musculation et enseignant de l'activité physique adaptée. Donc, j'ai développé des compétences dans ces différents domaines en passant les examens de référence. Et toutes ces compétences-là, je les associe au quotidien dans mon travail auprès de la Fédération. Tu es donc CTN à la Fédé d'haltérophilie et musculation. Est-ce que tu peux décrire les missions que ça représente, que représente ce type de poste ? Parce que c'est quelque chose qui est souvent assez nébuleux pour le grand public et pour moi également. Donc, ça m'intéresse beaucoup. Oui, en fait, il faut rappeler que le sport en France est très organisé autour de l'intervention de l'État. Le ministère des Sports organise ses concours pour recruter ses experts du sport et les placer ensuite soit dans les préfectures, soit dans les fameuses fédérations françaises. Donc, ces dernières s'engagent en contrepartie à structurer leurs pratiques et à promouvoir les politiques publiques du sport. Donc, au sein de la Fédération française d'haltérophilie et musculation, j'interviens sur l'ensemble du territoire national. Par exemple, mes collègues et moi-même, nous développons la formation des professeurs d'EPS en matière d'haltérophilie. On crée aussi des formations sur le street workout, sur la musculation fonctionnelle. Et moi, plus personnellement, j'ai créé une formation qui s'appelle Coach Muscu Santé, qui est une application concrète d'une politique générale de développement du sport santé. C'est hyper intéressant. Tu as décidé justement de t'investir dans cet aspect du sport santé à travers la musculation. Et on en parlait un petit peu en off. C'est encore un terrain qui a besoin de grandir. Est-ce que tu pourrais, dans un premier temps, définir un peu la notion large qu'est la notion de sport santé ? Et quels en sont les enjeux ? C'est une question super vaste. Mais je pense que c'est important de permettre à tout le monde de bien comprendre de quoi on parle dès le début. Oui, tout à fait. En fait, le sport santé, c'est le nom donné à une politique de l'État, qui a pour objectif de développer la pratique sportive à destination du développement de la santé pour tous, pour toute la population française. C'est ce qu'on appelle une politique de prévention. C'est-à-dire une politique qui vise à empêcher l'apparition d'un phénomène néfaste pour la santé ou qu'il ne se développe lorsqu'il est apparu. On parle aussi de prévention en primaire lorsque la maladie n'est pas encore existante. Donc, l'idée du sport santé, c'est ça. En fait, développer des politiques sportives qui permettent à tout un chacun, quel que soit son âge et sa situation de santé, de bénéficier d'une pratique favorable à l'amélioration ou au maintien de sa santé. Dans ce contexte, il y a des initiatives qui se développent. Je ne suis pas sûr que tout le monde soit très sensibilisé à ça. Et moi, il y a une notion dont j'entends assez souvent parler, des amis qui me rapportent, etc., c'est celle du sport sur ordonnance. Est-ce que ça va dans la même vague ? Est-ce que c'est la même logique ? Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire pour que ce soit un peu plus clair pour le grand public ? Oui, là, c'est aussi des vocabulaires qu'il faut comprendre. En fait, il y a plusieurs étapes pour comprendre le sport sur ordonnance. En fait, dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une recherche médicale, évidemment au niveau mondial, qui a beaucoup progressé et qui a démontré les effets bénéfiques de l'activité physique en général sur de très nombreuses maladies chroniques. Des maladies chroniques sont des maladies comme le diabète, le cancer, les maladies cardiovasculaires, également l'obésité. C'est-à-dire des maladies qui s'installent chez les gens et qui vont durer dans le temps. Donc, ce n'est plus discutable. On ne pourra pas revenir en arrière sur cette idée que l'activité physique est favorable dans le traitement de ces maladies. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire concrètement que la pratique d'une activité physique par le patient lui donne plus de chances de survie, voire de guérison, et dans tous les cas, une amélioration de sa santé. Donc là, en l'occurrence, quand cette maladie est installée, on parle de prévention tertiaire. C'est-à-dire, une fois que la maladie est installée, c'est la prévention tertiaire. Quand la maladie n'est pas là et qu'on fait du sport pour rester en bonne santé, parce qu'on est en bonne santé mais on veut le rester, on parle de prévention primaire. Donc, la logique du sport sur ordonnance, c'est ça. Donc, je vais expliquer un petit peu plus. En fait, le sport sur ordonnance, c'est un concept qui est issu de la réflexion d'un groupe de médecins du sport assez novateur et qui s'est concrétisé sur le territoire de Strasbourg avec une politique locale de la municipalité qui a mis en place un système de prise en charge de l'activité physique adaptée, proposé à la population qui en avait le plus besoin au travers d'entretiens, de motivations avec un médecin et de tests spécifiques. Une fois que ces tests sont passés, les personnes, en fonction de leurs besoins et de leurs goûts, sont réorientées vers des associations de la ville partenaire qui ont montré leurs compétences dans ce domaine, de pouvoir les accueillir et de leur faire pratiquer une activité sportive. C'est pour ça qu'on a parlé de sport sur ordonnance. C'est qu'on a considéré que le sport pouvait agir comme étant un médicament. Et donc, dans ce cas-là, il pouvait être prescrit par un médecin. Actuellement, sur ce qui est proposé en France, tu pourrais nous en parler ? Alors oui, dans la logique de cette expérience du territoire de Strasbourg, le ministère des Sports avait légiféré pour déterminer quelles étaient les compétences nécessaires pour correspondre à ce sport sur ordonnance. C'est-à-dire qu'une fois que le médecin prescrit, quels sont les diplômes, quelles sont les disciplines qui permettent de s'inscrire dans cette logique et où on peut renseigner des patients en toute sécurité. Donc nous, par exemple, à la Fédération française d'haltérophilie et musculation, on a développé une formation qui s'appelle le Coach Muscu Santé qui a correspondu à un cahier des charges du Comité national olympique et sportif français et qui a été validé par le ministère des Sports et le ministère de la Santé. Et donc, cette formation, elle a été intégrée dans une annexe de la loi de santé de 2016 et de 2018. Ça nous permet d'identifier des compétences complémentaires. Donc des gens qui ont un brevet d'État ou un BPGEPS peuvent venir se former chez nous pour avoir ce complément de formation qui leur donne une première approche de l'activité physique adaptée, en l'occurrence de l'activité sportive adaptée, de la musculation adaptée, pour accueillir les gens à la fois en prévention primaire en toute sécurité, mais également en prévention tertiaire. Ce qui veut dire que concrètement, si dans votre salle de musculation, dorénavant, vous pourrez accueillir des personnes qui sont diabétiques, malades cardiaques ou avoir le cancer, et a priori les encadrer avec plus de confiance et plus de sécurité, puisque vous avez cette compétence supplémentaire qui vous a été transmise en formation. Dans la même logique, l'État a développé un autre dispositif qui s'appelle les maisons de sport santé. Donc les maisons de sport santé sont des lieux où on contribue à informer les patients sur les orientations possibles en fonction de leur situation, qu'ils soient sédentaires ou en situation pathologique, et de les renvoyer d'un point au niveau local vers des associations partenaires qui ont des entraîneurs qui eux-mêmes ont suivi des formations spécifiques pour pouvoir les encadrer. C'est un petit peu compliqué, c'est un effort de vocabulaire, mais je pense que là, on comprend un petit peu mieux la logique. C'est vraiment passionnant de voir, justement, on va amener des évaluations et des formations d'expertise sur des domaines très particuliers, justement, dans cette logique. J'avais proposé il y a quelques mois maintenant une vidéo qui était plus orientée sur la musculation pour le jeune public, et il y a encore énormément d'a priori de la part des familles, on le voit au sein des clubs, des associations sportives, etc. Toi, avec ton expertise sur ce sujet, comment tu pourrais faire comprendre aux gens qui peuvent nous écouter l'enjeu sociétal auquel la musculation peut répondre pour la santé ? Je pense que ça fait beaucoup l'actualité, depuis des mois, même quelques années, on parle vraiment beaucoup de ce phénomène de sédentarité qui est néfaste pour les gens, c'est-à-dire qu'en fait, sédentarité, ça veut dire être assis. On passe beaucoup trop de temps dans la journée assis, parce qu'on a recours aux écrans, parce qu'on est à des modes de transport qui ne sont pas actifs, on est assis dans les bus, assis en voiture, assis au travail, assis devant la télé, donc on passe beaucoup trop de temps assis. Le corps humain n'est pas fait pour ça, donc on le vit très mal. Pour le corps, c'est une souffrance. La sédentarité, c'est la sixième cause de mortalité dans le monde, donc ce n'est pas un phénomène anodin. Donc, il y a effectivement une nécessité de bouger beaucoup plus que ce qu'on fait à l'heure actuelle pour maintenir les grandes fonctions physiologiques en activité et avoir une qualité de vie sur le très long terme qui soit positive. Donc, c'est vrai que quand on a affaire à des jeunes, il n'y a pas forcément tout de suite une incidence, même si on constate quand même une arrivée de plus en plus tôt dans la vie du diabète de type 2, qui n'est pas une fatalité, qu'on peut éviter. C'est une maladie un peu de civilisation, de mauvaise hygiène de vie, même s'il y a des prédispositions génétiques. Mais le fait de voir du surpoids, voire de l'obésité de plus en plus massive et de plus en plus nombreuse en proportion chez nos jeunes, ça doit nous alerter. Les capacités physiques des jeunes lors des différents tests sont en chute libre depuis 20 ou 30 ans. Donc, ça, c'est un vrai souci. Alors, à l'échelle individuelle, c'est chacun, chaque famille, dans son éducation, dans son rapport aux loisirs et au temps passé à la maison, à mettre en place des solutions, de pratiques pour éviter ces phénomènes de pathologie qui arrivent de plus en plus tôt chez nos jeunes. On a la sensation que ce n'est pas simple à introduire avec le grand public. Et on avait reçu, à l'époque, il y a quelques années, Thomas Cuisset. On avait fait un format interview. À l'époque, il était enseignant d'EPS et il introduisait l'haltérophilie avec ses élèves au collège. Et il avait fait face à beaucoup de problématiques de ce genre. Si j'ai bien compris, vous avez développé des choses ensemble. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus ? Oui, moi, à peu près à la même époque que tu l'avais fait témoigner. Je n'avais pas vu cette vidéo. Mais de mon côté, j'avais identifié le travail de Thomas. J'ai pris contact avec lui. En tant que conseiller technique national à la Fédération, évidemment, j'avais été intéressé par l'utilisation de l'haltérophilie telle qu'il pouvait la faire, dans une logique éducative. Et le travail qu'on a mis en place nous a permis de créer une formation qui s'appelle Ado en forme, qui est complémentaire du coach Muscu Santé et qui permet d'aborder le sport santé spécifiquement sur les jeunes, notamment, évidemment, les ados, de pouvoir répondre à ces difficultés qu'eux peuvent rencontrer. Il faut savoir qu'à un moment donné, lorsqu'on est ou malade ou moins bien dans son corps ou dans sa tête, c'est plus compliqué d'être performant à l'EPS à l'école. Et donc, beaucoup d'enfants se faisaient dispenser. Ou alors, pousser la porte d'une salle de sport lorsque soi-même on ne se sent pas en compétence, c'est une difficulté, notamment pour les enfants, sans parler des critiques que les enfants peuvent avoir les uns envers les autres. Donc, l'idée aussi de cette pratique et du travail qu'on propose, c'est de permettre aux enfants de se réconcilier avec leur corps en étant dans des situations de réussite, des situations ludiques, au travers de l'utilisation du sport, notamment le nôtre, l'haltérophilie et la musculation, donc qui est évidemment adaptée à leur capacité. Et les objectifs qu'on se fixe, c'est de casser justement, d'inverser la courbe par rapport à ces problèmes de société, donc de leur redonner le goût de l'effort, de permettre de déployer un développement des muscles de la statique. Je pense au bannage du dos, le maintien de la sangle abdominale, tout le travail sur les mobilités articulaires et l'augmentation du métabolisme de base en augmentant un petit peu sa masse musculaire. Voilà, tout ça, ça a des effets directs et indirects aussi pour faire baisser la masse grasse et les maladies corollaires comme les futures maladies cardiovasculaires, diabète et obésité. Et on peut même aller chercher de la performance parce qu'on est tombé sur la bonne semaine pour faire cette interview. J'ai vu passer sur les réseaux sociaux que Thomas avait remporté les championnats de France avec la jeune Solène en fauteuil roulant, championne de France UNSS d'haltérophilie, la toute première championne de France en fauteuil. C'est quand même la classe. Donc le genre d'initiative qui est nécessaire, dans cette même logique, tu développes différentes initiatives autour de la muscu santé. Et il y en a une qui va faire grand bruit dans les semaines à venir. J'aimerais que tu nous en parles. C'est le premier colloque de musculation santé qui se déroulera le 7 juin à l'INSEP. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui va s'y passer ? Et surtout, est-ce que, monsieur Tout-le-Monde, moi, est-ce qu'on peut y participer ? Oui, alors c'est ouvert à Tout-le-Monde. C'est une première. Donc tout le monde est le bienvenu. On n'est pas encore sur quelque chose d'inaccessible d'un point de vue scientifique. Comment ça se passe un colloque ? En fait, c'est très simple. Les gens, on se retrouve dans une salle, il y a ce qu'on appelle des tables rondes. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les heures ou toutes les deux heures, il y a une thématique qui est abordée. Il y a des experts qui viennent sur une estrade, qui débattent entre eux ou qui présentent des travaux, qui donnent leur opinion sur la place de la musculation et de son rôle dans la santé des patients ou en termes de prévention. Et il y a un échange qui peut se mettre en place avec la salle à la fin de cette table ronde. Donc il y a plusieurs tables rondes sur la journée et on vient apprendre des choses ou confirmer des intuitions qu'on avait déjà. Donc ça, c'est la partie, on va dire, entre guillemets, plus intellectuelle de la journée. Mais ça reste accessible. Les gens qui ont été choisis pour participer à cette table ronde sont vraiment des experts reconnus dans leur domaine. Je pense notamment au professeur François Carré ou le professeur Martine Duclos qui sont vraiment des références absolues dans la lutte contre la sédentarité. Les gens pourront chercher. Mais c'est vraiment une chance de les avoir avec nous. Et ce sont des gens qui sont capables de faire beaucoup de pédagogie et de parler très simplement de phénomènes complexes en apportant des réponses finalement assez simples et évidentes sur des phénomènes dont on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose à faire. C'est comme une forme de fatalité. Oui, c'est vrai que la vie de la société évolue vers toujours plus de sédentarité, mais on peut mettre des choses en place pour lutter contre ça. Donc on essaie d'apporter des réponses. L'image de la musculation, de l'haltérophilie sortira forcément grandie de ça parce qu'il y a encore beaucoup de clichés qui sont véhiculés sur la musculation. Et on va essayer de les balayer au travers de cette journée avec des gens qui sont vraiment des gens de référence. Il y aura aussi des éducateurs sportifs. Tu as parlé de Thomas Cuisset, il serait là. Il va y avoir aussi Joris Mallard qui est un chercheur en activité physique adaptée qui vient du monde de l'APA, qui a un doctorat, qui travaille dans un institut de recherche contre le cancer. Donc il nous montrera aussi qu'on peut dans le domaine de l'APA aller vers la recherche et vers des études très poussées et en même temps qu'il y a un discours extrêmement concret parce que lui, il vient du terrain, il vient de l'activité physique adaptée. Donc il saura parler de tout ça. Et en parallèle de ces tables rondes, donc la partie colloque, j'ai envie de dire traditionnelle, quand on est à l'INSEP et par rapport au sujet, il me paraissait évident et essentiel qu'on ait aussi des ateliers sportifs à côté. Donc juste à côté, à quelques dizaines de mètres, tout au long de la journée, il y aura la possibilité de s'initier, s'initier à l'haltérophilie, s'initier aux portes de charge, donc avec un aspect un peu éducatif. Donc il y aura des enfants qui seront présents. Je reprécise que le 7 juin, c'est un mercredi. Donc c'est un jour de semaine exprès le mercredi pour que les enfants puissent venir participer. Et donc on pourra s'initier à l'haltérophilie, comprendre comment ça fonctionne, faire des tests d'évaluation de sa forme physique. Et il y a un atelier très fort auquel je tenais beaucoup, tu as parlé de Solène, il y aura un atelier de pratiques partagées avec des personnes en situation d'handicap. Donc pour ceux qui le souhaitent, on verra que, évidemment, toutes ces personnes handicapées peuvent faire de la musculation. D'ailleurs, elles en font, elles sont même certaines de très compétentes dedans. Et je pense que ce sera un bon moment pour ceux qui le souhaiteront, de s'entraîner en binôme avec une personne handicapée. Et c'est un projet humainement qui me touche beaucoup. Et je suis très content qu'on puisse l'avoir dans le haut lieu de l'entraînement et de la performance en France. Donc, à la fois la tête et les jambes sur ce colloque. Donc, évidemment, il est ouvert à tous. J'ai beaucoup d'enseignants à pas qui viennent, mais il peut y avoir aussi des kinés, des gens qui travaillent dans les maisons sports santé, des médecins. J'espère qu'il y en aura aussi qui viendront s'essayer. Donc, oui, j'imagine que tu mettras le lien pour s'inscrire. L'inscription est gratuite, mais obligatoire, parce qu'on a un nombre de places limité. On a déjà lancé les inscriptions. Ça part très vite. Donc, il ne faut pas trop traîner si vous voulez venir. Et ça peut être aussi une bonne occasion de visiter l'INSEP un jour de semaine où il y a des gens qui s'entraînent. Parce que c'est important. Est-ce que tu as à peu près une idée de la jauge maximale que vous allez espérer ou justement, est-ce qu'il y a un cut-off ? On peut aller jusqu'à 250 personnes sur la partie colloque. Au moment où je te parle, on est déjà à plus de 90 inscrits. Donc, il ne faut pas trop traîner. Le fait même déjà que ce colloque puisse se tenir avec ce sujet-là, c'est déjà une victoire. Après, évidemment, plus on est nombreux, mieux ce sera. Mais ce qui va être très important sur ce colloque, c'est les échanges que les gens vont avoir entre eux. Parce que beaucoup de gens vont venir, vont être des gens ou passionnés ou aussi des experts dans ce domaine. Et bon, il va y avoir des échanges, des cartes de visite, des discussions, des contacts pour de futures choses. Moi, j'aimerais aussi que ce soit une occasion pour nous de présenter toutes les formations qu'on peut faire dans le domaine du sport santé ou des jeunes. Et peut-être des éditions futures comprendront une dimension de formation encore plus importante. Donc, c'est une première. On croise les doigts pour que tout se passe bien. Mais on a mis les petits plats dans les grands pour, j'espère, avoir un beau programme et des personnes de référence qui viendront échanger avec le public. Donc, c'est gratuit. Il y a uniquement à s'inscrire. On mettra les liens dans la description. Donc, tous ceux qui seraient intéressés, foncez avant qu'il n'y ait plus de place. Ça risque d'être un très bel événement. Inauguration à l'INSEP. Incroyable. Pour finir dans cette idée, est-ce que toi, tu as une vision ? Qu'est-ce que tu voudrais mettre en place de futurs projets ? Que ce soit avec la Fédération dans une optique de sport, de musculation santé. Comment tu vois l'avenir du sport santé ? Et dans ton idéal, vers quoi tu souhaiterais que notre société s'oriente pour démocratiser tout ça ? Moi, je pense qu'il existe de nombreux métiers. Il y a des médecins, il y a des kinés, il y a des psychomotriciens, il y a des enseignants d'activités physiques adaptées, il y a des coaches sportifs, il y a des bénévoles dans les associations. Chacun détient une part un petit peu de compétences et peut œuvrer dans un système de prise en charge globale ou des patients ou de la prévention primaire. Donc, il faut que tous ces gens se parlent, il faut que tous ces gens mettent en commun leurs compétences et qu'on fasse tous un effort pour aller vers les compétences du collègue qui ne fait pas tout à fait le même métier que nous, mais au moins de comprendre son travail pour qu'il y ait une continuité dans la prise en charge. Donc, un exemple très concret, moi, j'aimerais pouvoir à terme mettre en place des formations de musculation pour les paramédicaux. Je pense notamment à les enseignants à pain qui sont assez généralistes dans le sport et dans l'activité physique par définition, mais qui n'ont pas forcément le temps à la fac de passer beaucoup de temps sur l'expertise en musculation. Or, la musculation, et tu le démontres bien sur ta chaîne, demande des compétences. Ce n'est pas quelque chose de naturel, ça s'apprend. Donc, aller vers toujours plus de formation, je pense que c'est important. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais pouvoir mettre en place. Se former, échanger, participer, interagir avec les autres professionnels, c'est un mot d'ordre qui, moi aussi, me tient à cœur sur la chaîne. J'espère que ça peut se ressentir. C'est un honneur et un vrai plaisir de pouvoir t'avoir et d'entendre ton discours. J'espère que tu pourras revenir pour d'autres occasions, qu'on se recroisera. Normalement, c'est fort probable le 7 juin. Et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur Prépa et Performance. Tu seras toujours le bienvenu. C'est très gentil, Jason. Moi, j'adore ta chaîne depuis très longtemps et je n'imaginais même pas il y a quelques temps de ça qu'un jour, on prendrait contact et qu'on essaierait de mettre en place des choses ensemble et j'en suis ravi. Et je sais que les abonnés de ta chaîne sont des gens qui recherchent la bonne information, la qualité de l'information, la rigueur et la sobriété. Et c'est ce que tu présentes et vraiment, merci. Je pense que tu rends beaucoup service à de nombreux professionnels en faisant le travail que tu fais. Donc, merci beaucoup. C'est moi qui suis honoré d'être sur ta chaîne. C'est gentil. J'espère que cette playlist générera de l'engouement parce que pour le coup, comme je l'ai dit en introduction de cette vidéo, je ne suis pas spécialisé dans cette thématique, mais j'ai eu beaucoup de retours. Donc, j'avais à cœur aussi de pouvoir apporter ma petite patte, ne serait-ce qu'en termes de visibilité, puisque là, ce ne sera pas en termes de compétences ou d'expertise, mais j'ai grande confiance sur l'avenir des choses qu'on va mettre en place ensemble et on se recroisera forcément. C'est gentil, j'espère. Merci beaucoup, Jason. A bientôt. A très bientôt. Une nouvelle fois, je voudrais remercier Ludwig pour son investissement et sa sympathie. J'espère que cette suite de vidéos sur le sport santé pourra vous intéresser et également que le premier colloque Musculation Santé rencontrera le succès qu'il mérite. On se retrouve très vite pour du contenu d'entraînement et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut !